Nous avons tous été de jouer un rôle dans ce qui est mieux ici. Vous avez renoncé à votre choix, tout ça pour cet enfant. Et à chacun de ses pas, ma puissance ne fait que croître. La lumière ne vous apportera aucun salut. Justement, peu de choses. Au final, il est très court ce trailer. Et pourtant, il en dit tellement. Et on va essayer de revenir sur tout ce qui a été dit à la Blizzcon. Et justement, ce à quoi on doit s'attendre sur Vessel of Hatred. Alors déjà, premièrement, évidemment, la voix que l'on entend au début. D'ailleurs, la version française n'a pas fait beaucoup d'efforts. Ils n'ont pas redoublé Nerelle. Donc au final, c'est le doublage anglais. Alors bien sûr, elle invoque certains trucs. On sent qu'elle fait des sauts pour essayer de renforcer le fait qu'elle-même ait la prison de Mephisto. Mais on va revenir dessus parce que c'est pas tout à fait... Ça n'a pas l'air de très bien marcher. Puisque globalement... Alors Vessel of Hatred qui a été traduit en français réceptacle de la haine. Et le mot Vessel qui peut être traduit en français vaisseau même si on l'emploie rarement. Mais globalement, c'est plus le réceptacle. Enfin, comme ils disent le réceptacle. Moi personnellement, Vessel of Hatred, j'aime bien le mot hôte plutôt. Pour vraiment représenter le fait qu'elle est possédée aussi. Mais bon, c'est le choix. Mais dans tous les cas, ça marche très bien. Et même le titre de l'extension est très évocateur là-dessus et parle bien. Puisque globalement, Nerelle, on l'entend d'ailleurs prier. Parce que globalement, c'est du yaourt. Elle invoque plein de trucs, etc. Mais il y a un mot qu'on arrive à discerner et c'est tout au début. J'ai essayé d'ailleurs de vous le remettre. C'est globalement le nom d'Akarat. Voilà, là on entend Akarat. Et Akarat, eh bien c'est tout simplement le Jésus-Christ du Zacharoum. Ce qui nous montre que Nerelle est une croyante. C'est vrai que dans Diablo 4, on n'avait pas eu trop l'occasion de développer. Enfin, Nerelle avait été assez développée dans Diablo 4. Mais il me semble pas qu'on l'entendait dire par Akarat ou un truc comme ça. Si jamais vous avez un contre-exemple et que je me trompe là-dessus, n'hésitez pas parce que ça m'intéresse. Je ne me souviens pas d'un moment où on voyait justement ce côté croyante à l'égard d'Akarat. Mais peut-être que justement c'est le fait que tout est en train de s'effondrer et que c'est le moment où tu deviens un peu croyant. C'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, on sent que c'est le plus compliqué pour elle face à l'emprise de Mephisto. Et c'est d'ailleurs la mise en scène sonore. Puisque au niveau du visuel, on ne voit pas grand-chose. On est dans un espèce de travelling dans la jungle, mais qui indique beaucoup de choses déjà. Et le fait ensuite de décoller et de voir un autre point, on va revenir après. mais vraiment la mise en scène, surtout sur la mise en scène sonore. Et le fait qu'elle fasse des espèces de rituels de protection pour enlever l'influence que Mephisto a sur elle et qu'on entende que justement au début on entend Nerelle et finalement il y a Mephisto qui parle sur sa voix, ça indique quoi ? Et bien ça indique tout simplement que Mephisto est en train de gagner en force. En force et en puissance. Et parlons-en de ce brave loulou. Parce qu'il revient tranquillement, mais sûrement il le dit à chaque pas qu'elle fait. je me rapproche de ma libération finale. Et à ce niveau-là, évidemment, le Vessel of Hatred, le réceptacle de la haine, l'hôte de la haine, c'est Nerelle. Donc c'est une extension qui se tournera autour de Nerelle. La fin logique serait que Nerelle meure. Alors, ça peut ne pas être sur cette extension. Ça peut être sur celle d'après. Mais dans tous les cas, Nerelle, si elle survit à ça, c'est pas possible en fait. Personne n'a survécu à ça. Soyons clairs tout de suite. Tous les réceptacles des seigneurs des enfers sont morts. Sur le long terme. J'en ai déjà un petit peu parlé. On reviendra parce que vous allez me dire. Non, il y en a un Malga. Il y a une exception. J'en ai déjà parlé dans le bilan de Diablo 4. C'est un point pas terrible. Et sur lequel on pourrait revenir d'ailleurs. Donc, la question c'est, est-ce que Mephisto sera le boss final de cette extension ? Et est-ce qu'on pourrait le voir plus tard ? Au final, est-ce qu'on va voir son influence monter ? Donc probablement des lieutenants de Mephisto apparaître. Est-ce que ce sera Mephisto finalement le boss de fin ? Pour beaucoup de personnes, je pense que c'est oui. Je pense que tant qu'on n'a pas la réponse, il faut rester au conditionnel. C'est une forte probabilité bien sûr que Mephisto soit le boss final de Vessel of Hatred. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Et on pourrait par exemple affronter Nerelle à la fin de l'extension. Et finalement, Mephisto en profiterait pour sortir définitivement. Et on aurait le corps sans vie de Nerelle devant nous. Et une fin assez triste. Et un Mephisto qui partirait et qu'on affronterait sur l'extension encore d'après. Ce qui fait qu'on pourrait avoir un autre boss. Et ce qui est intéressant, c'est justement notamment Lucian. Lucian, la piste du frère de Lilith et le fils de Mephisto. Lucian, qui n'est pas très très connu par les joueurs de Diablo. Puisque c'est un personnage uniquement présent dans l'univers étendu de Diablo. Et pour le coup, c'est un super candidat pour éviter de bifiter Mephisto direct. On ne va pas se mentir. Sachant que Lucian, pour ceux qui ne connaissent pas trop ses faits d'armes. C'est tout simplement le fondateur de la Triune. Donc l'église, en français ils ont traduit la Triade. La Triade qui était du coup l'organisme vénérant les trois seigneurs des enfers primordiaux. A savoir Mephisto, Diablo et Baal. Et bien c'est Lucian qui était le grand... J'allais dire l'antéchrist un petit peu. Puisque c'est lui qui incarnait la volonté des trois sur Sanctuaire. Et donc, eh bien, Lucian... Je veux dire, Diablo 4 c'est vraiment, vraiment, vraiment comme socle et comme fondation la guerre du péché. Réutiliser Lucian, ça serait tout à fait pertinent. Et justement, un peu plus, développer le personnage tout en préparant le retour de Mephisto. Sachant que, il est aussi le fils de la haine. Et il en est un petit peu aussi, éventuellement, pas le réceptacle, mais le représentant, le héros de la haine d'une certaine manière. Même s'il représente aussi les deux autres, c'est surtout le fils à papa, on va pas se mentir. Donc, encore une fois, il est le plus ancien chef de la Triune connue pendant la guerre du péché. Et donc, un maillon, un rouage très intéressant à utiliser, qui est également peut-être un fusible pour certains. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien, quitte à buter un mec, autant... Et le développer, bien entendu, c'est pas juste le buter pour le buter. C'est aussi essayer de le développer un petit peu. Et pourquoi j'essaye de trouver un truc ? C'est que j'aime tellement Mephisto que le voir sortir directement à la première extension, je trouverais ça décevant. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, tu parles plus en tant qu'analyste, tu parles en tant que... C'est ton cœur qui parle ! Et oui, bien sûr, c'est mon cœur qui parle, mais c'est aussi ce qui justifie tout ça. Après, bien sûr, je peux être objectif et dire que bon, bah voilà, effectivement, il y a de grandes chances qu'il saute à la fin de la première extension. Et, honnêtement, bah, s'il est travaillé aussi sur cette extension, on pourrait tout à fait avoir une fin satisfaisante pour Mephisto. Mais c'est juste que, soyons honnêtes, même si c'est mon préféré, tout ça, tout ça, soyons honnêtes, je l'ai vu énormément chez mes viewers et de manière générale, Mephisto sur Diablo 4 est vraiment l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur personnage de Diablo 4. Le loulou, il a une classe absolue, en fait. Donc, c'est vrai que le voir disparaître dès la première extension, ce serait logique, bien sûr. Mais ce serait peut-être un petit peu de temps, on voudrait en avoir plus, on voudrait en avoir plus. Mais encore une fois, si c'est bien fait, je n'ai aucun problème avec ça. C'est vraiment son heure. Diablo 4, c'est vraiment le moment. J'ai d'ailleurs été très content de voir des viewers qui me disaient, franchement, Mephisto à Diablo 2, je n'en avais rien à foutre. Et je peux comprendre que vous n'en avez rien à foutre parce que son développement dans Diablo 2, ce n'est pas fifou. Mais c'est globalement tout son impact qu'il a sur la licence Diablo à Diablo 2 qui est intéressant. Mais son traitement dans Diablo 2, ce n'est pas une catastrophe, mais ce n'est vraiment pas terrible en tout cas. Et du coup, au final, c'est vrai que là, maintenant, pour le coup, le traitement de Mephisto, on a vraiment travaillé et développé les choses. Et personnellement, j'aimerais bien aussi que Lilith ait un impact sur la chute de Mephisto, bien entendu. Et sachant que si on tue Mephisto, parce qu'on va en reparler évidemment de la zone, mais si on tue Mephisto dès cette première extension, on serait vachement sur une copie, pas copie conforme, mais on serait vraiment dans le spectre de Diablo 2 où Mephisto, on l'affronte et on le bute, ou ça, dans l'endroit où on a buté Mephisto dans Diablo 2. Et ça, honnêtement, je trouverais que ça saboterait un petit peu le propos, au final. Puisque, dans tous les cas, qui dit intrigue autour de Mephisto dit intrigue autour d'une zone très familière qui est couraste. Pour ceux qui n'avaient pas reconnu cette jungle suivie de ces immenses temples, et bien c'est la zone de couraste. J'en avais parlé dans les prochaines classes que l'on pouvait attendre dans Diablo 4, et d'ailleurs dans ma vidéo, dans la plupart de mes vidéos et mes streams, etc. J'en avais beaucoup parlé. C'était assez logique avec Diablo absent pour le moment, Bâle aussi assez absent, et un Mephisto qui est vraiment mis sur le devant de la scène. C'était assez logique qu'avec la découverte du continent Est, on finisse par découvrir le sud du continent, et donc couraste avec évidemment Travinkal qui est la ziggourate mère, un petit peu la capitale de l'ancien Kéjistan. Je rappelle un petit peu pour ceux qui confondent Travinkal et couraste. Couraste est l'ancienne capitale du Kéjistan, mais Travinkal, c'est la pyramide où est globalement s'incarnait la direction de couraste. Si vous voulez, c'est un petit peu, pour ceux qui jouent à l'Enfercraft, c'est un petit peu comme Zuldazar pour les Zandalari, les trolls Zandalari. Zuldazar est la capitale des trolls Zandalari, et Dazar alors est la pyramide mère d'où règnent les dirigeants Zandalari. C'est un petit, c'est exactement pareil en fait avec Couraste. Couraste est la capitale, Travinkal c'est l'endroit où il y a le temple père, on va dire, parce que c'est pas mère, c'est masculin. Et en l'occurrence, et bien c'était d'ailleurs à Travinkal qui était basé donc la capitale, l'ancienne capitale du Kéjistan avant que ça devienne Caldeum, mais aussi c'était là où était centralisée l'église du Zacharum. C'est vraiment en gros Rome, si vous voulez, et donc plus précisément le Vatican pour Rome. Rome ce serait Couraste, le Vatican ce serait Travinkal. Ça peut peut-être être plus, ça peut mieux marcher pour cet exemple je pense. Et donc, et bien c'est à cet endroit là que Mephisto a hanté le Kéhagan, donc le pape globalement du Zacharum, qui s'appelait Sankekur et que vous avez vu, vous avez vu sa tombe, la tombe de Sankekur dans le, dans le, la, alors c'est pas redoute, c'est le bastion de Rakis qui est, de Rakit. De Rakit pardon, le bastion de Rakit qui est Hazar Binzet et globalement on nous parlait un petit peu justement de l'histoire de Sankekur, qui était assez intéressante d'ailleurs, il redorait un peu le blason de Sankekur et pas juste un gros con manipulateur et juste gonflé d'orgueil et d'ambition. Non, le mec a essayé quand même de lutter mais face à Mephisto et bien même lui ne pouvait pas lutter contre ce mal indivisible j'ai envie de dire. Et donc, et bien Mephisto a finalement corrompu la tête pensante du Zacharum et résultat et bien a corrompu l'ensemble de l'église. Et oui, et donc c'est ce qui fait que vous l'affrontez et c'est d'ailleurs lui qui a planifié globalement tous les événements de Diablo 1 et de Diablo 2. Donc c'était quand même quelque chose de très important et c'est cet endroit, c'est cet endroit qui a vu l'âge d'or de Mephisto sur Sankekur. Avant bien sûr, après plutôt l'exil noir. Puisqu'il y avait l'exil noir aussi mais ça on sait pas forcément tout ce qui s'est passé pour Mephisto. Mais c'est d'ailleurs là où il a été battu et c'est là où on l'avait en gros enfermé pour la première fois. Et ça, vidéo sur l'exil noir. Et vidéo aussi sur Johanna et le Zacharum d'ailleurs si ça peut vous aider. Globalement donc la nouvelle zone c'est quoi ? Ce serait cette zone qui s'appelle les jungles Thorajan, les jungles de Thoraja. Et alors, pour le monde n'a pas la carte exacte. Ça se trouve ça ira jusqu'au sud ou alors on aura que la moitié des jungles de Thorajan. Enfin les jungles Thorajan donc les jungles de Thoraja. On sait pas trop, on sait pas trop où ça va s'arrêter. Personnellement je voyais deux zones mais peut-être qu'ils vont essayer de vraiment mettre à l'échelle etc. Et donc on est quatre zones potentiellement avec un découpage pour chaque extension. Là dessus on verra, on aura plus d'infos dans le futur. Mais globalement qu'est-ce qu'on peut s'attendre ? Parce que par exemple vous avez ce qu'on appelle les Marshlands. Les Marshlands qui étaient quand même un peu séparés des jungles Thorajan. Et donc les Marshlands qui auront probablement un nom parce que les Marshlands c'est quand même... C'est très bien pour nous expliquer un peu à quoi ça ressemble mais le nom il est un peu naze. Comme à l'époque on avait les Swaplands qui sont devenus Awezar. Awezar Z en capital. Donc il y a de grandes chances qu'on ait plus d'infos là-dessus dans le futur. Mais donc est-ce qu'on sera coupé en deux ou est-ce que ce sera un seul bloc à l'ouest ? On verra. Sachant qu'on aura probablement une autre extension qui se concentrera plutôt sur Visjun et du coup le Sud-Est. Ça c'est très très intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire puisque l'ancienne capitale... Globalement là vous avez les trois capitales historiques du Kejistan avec Caldeum qui est la plus récente. Suite à Diablo II d'ailleurs. De globalement la... La guerre... Depuis les guerres magiques jusqu'à Diablo II c'est Kourast. Et encore avant c'était donc entre la guerre du péché et les guerres magiques c'était Visjun la capitale. Donc on a... Voilà. Le Kejistan historique il était très très grand. Et il allait très loin et donc eh bien le Sud c'est l'ex... Les anciennes terres du Kejistan. Et donc eh bien ça pourrait être vraiment intéressant en termes de bien sûr d'arc narratif, de zones, de lieux. Sachant qu'il y aurait et des choses connues et beaucoup de choses à découvrir et c'est ce qui pour moi est le plus intéressant. D'ailleurs donc évidemment il faut quand même du connu pour pas trop perdre les joueurs. C'est logique quand on développe et qu'on design des zones. Donc on va retrouver les quais de Kourast. Ça a été dit lors du panel de la Blizzcon. Il n'y avait pas grand chose à retenir mais ça on l'a retenu. Les quais de Kourast de Diablo II qu'on va revoir et revisiter. Donc je le rappelle l'ex capitale du Kejistan qui semble donc aussi être la capitale de la zone. Donc les jungles de Thorajan, Kourast en capitale vous allez me dire jusque là c'est assez logique. J'en profite pour vous rappeler attention à ces idées reçues. La capitale de gameplay pour le Kejistan c'est Geyakul qui n'est pas la capitale du Kejistan. C'est Kaldéum. Et pareil pour les Stebsarit c'est Kedbardou la capitale régionale mais c'est pas pour autant la capitale de la zone. La capitale de la zone c'est Goulran. Donc visiblement là on aurait effectivement la capitale logique qui est Kourast. Sachant qu'on apprend aussi à ce panel de la Blizzcon on a appris autre chose. C'est que la zone des jungles Thorajan ou des jungles de Thorajan c'est tout simplement que les locaux l'ont baptisé Nantu. Donc la zone ne s'appellera pas Thorajan mais Nantu. Et je trouve que c'est une excellente idée puisque déjà visuellement Kourast en prend pour son grade mais dans le bon sens du terme. Vraiment c'est un globe, c'est une refonte visuelle massive et qui est très très belle. Tout en gardant l'esprit des espèces de maisons montées sur pilotis donc sur le courant de la rivière etc. Et donc là dessus c'est vraiment très 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 beau. Et que peut-on espérer du coup trouver en dehors de Kourast et de Travinkal ? Et bien les devs ont globalement parlé d'échelle et de grandeur de zone. Une jungle vivante qui reprend sa place sur la civilisation. Alors ça ils en étaient très fiers, ils en ont beaucoup parlé. Personnellement moi ça me fait ni chaud ni froid voire ça me fait peur parce que ça c'est du Diablo II. C'est du Diablo II réchauffé et réutilisé. Diablo II l'idée c'était que globalement vous aviez la grande capitale du Kégistan qui se faisait bouffer petit à petit par la jungle. Et c'était dû à quoi ? C'était dû à l'influence de Méphisto. Méphisto faisait que la jungle commençait à rebouffer la civilisation. Donc il y avait une espèce de pouvoir malfaisant sur la nature qu'avait Méphisto. Et vous allez me dire bon bah c'est logique que du coup ça revienne puisque Méphisto reprend de l'importance. Oui et en même temps ça fait vraiment, vous avez vu, on aime bien Diablo II et on va vous remettre du Diablo II. Et ce côté un peu classique porn moi a tendance à me faire peur et me saouler aussi accessoirement. Donc attention. Maintenant ils ont rajouté aussi le fait que ça avait une influence sur les crues et notamment sur des inondations avec des rivières etc. Ça d'un point de vue gameplay je sais pas trop comment ils peuvent le mettre en place donc on verra. Mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont beaucoup parlé de mise à l'échelle et notamment les hauteurs. Et donc on verra comment ça va se traduire mais ça, ça peut être vraiment très très beau avec globalement une espèce de verticalité de la zone avec des zones où vous êtes un peu Tarzan dans les lianes et en même temps vous allez en bas, vous allez pouvoir retrouver... La verticalité de Diablo IV est quand même assez sympa et on pourrait aller encore plus loin donc. Et sachant que les zones de jungle c'est vrai qu'on a Awezar qui fait marée etc. Mais on est quand même pas tout à fait sur la même zone et c'était d'ailleurs un peu l'enjeu de ne pas retomber dans Awezar. Donc pour le moment ça a l'air de tenir ses promesses mais nous verrons bien entendu. Sachant que comme on l'a dit, Kurast et Travinkal sont de la partie donc forcément ça amène les thématiques liées au Zakharoum. Le Zakharoum que vous avez beaucoup vu les thématiques, enfin vous avez vu ces thématiques surtout à Zarbinzet en Awezar mais aussi un petit peu au Kejistan. Et même un peu au Stepzaride avec vous savez le Monastère d'Orbeil. Donc le Zakharoum était présent dans Diablo IV et ça sera l'occasion de développer un petit peu plus je pense le destin du Zakharoum. Puisque Méphisto a fait très très mal au Zakharoum et que c'est une religion qui est plutôt sur la pente descendante. D'où la montée en puissance de la cathédrale de la lumière même si malheureusement ça n'a pas été trop traité cette rivalité entre les deux religions. Ce serait l'occasion de retravailler ça d'ailleurs avec pourquoi pas des envoyés de la cathédrale de la lumière qui essayent de convertir les locaux. Ça pourrait tout à fait marcher et notamment par exemple revoir à Kurast et bien tout simplement des paladins et des croisés pour développer un petit peu les paladins et les croisés. Et comment ils vivent cet après Diablo II au niveau de Kurast et Travinka ? Est-ce que pour eux c'est une zone qui est condamnée, une zone hantée ou est-ce que justement c'est une zone qu'ils doivent récupérer, une sorte de croisade, de reconquête ? C'est une thématique en tout cas qui est sur la table et qui serait très intéressante à développer. Franchement je pense que beaucoup de personnes ont aimé le développement des paladins et surtout des croisés à Zarbinzette. Sachant que j'ai prévu des vidéos pour distinguer les deux, je sais qu'il y a beaucoup de confusion entre paladins, zarbinzette, templiers, voire même moines et derrière aussi les chevaliers de la pénitence. Donc j'ai prévu plusieurs vidéos sur le sujet d'ailleurs, une très courte et une vraiment rien sur tout l'historique. Globalement on a aussi quelque chose de très intéressant c'est les sorciers. Si vous avez joué sorcier, vous avez votre première quête de classe, enfin il n'y en a qu'une d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis la première, mais quête de classe qui vous parle d'un sorcier, j'oublie le nom, du sorcier qui vous dit, j'ai besoin de ça, vous êtes un sorcier local, je pourrais vous apprendre 2-3 trucs, aidez-moi à retrouver machin. Et à la fin, quand vous l'avez aidé, il vous dit, bon ben voilà, je peux vous apprendre ça, 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 et moi je dois repartir à Kourast, les autres mages m'attendent. Et donc ça c'est intéressant parce que comme Kaldéum et le sanctuaire des mages a été détruit, on pourrait tout à fait avoir des sorciers qui auraient rechangé de capital avec, avant c'était Kaldéum le berceau des mages, peut-être que justement ils auraient fait le trajet inverse, c'est-à-dire eux maintenant c'est Kourast dans lequel ils se sont établis. Donc ça va être intéressant de voir ça, c'était un petit peu teasé avec Diablo 4, on verra si c'est un arc sur lequel on va revenir ou qui va complètement passer aux oubliettes, et encore une fois, bien sûr, paladin ou croisé, ou les deux, ça serait encore parfait. Quels sont les locaux que l'on pourrait croiser ? Eh bien les femmes et les hommes des jungles de Toraja, et vous en connaissez un petit peu normalement puisque c'est les Umbarous. Les Umbarous, ce sont tout simplement le peuple des régions des jungles et notamment des régions du Teganze, Teganze qui est l'un des très grands fleuves en dehors du fleuve Vijun, un des très grands fleuves de la région, qui du coup, eh bien, sur lequel sont globalement la jungle, c'est un petit peu l'Amazonie du coin, le fleuve Amazone du coin plutôt, et en l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est que, eh bien, parmi le peuple Umbarous, vous avez tout simplement les féticheurs de Diablo 3, et les féticheurs, eh bien, ce serait parfait pour les développer, leur société, bien entendu, en ayant enfin la capacité de voir le cœur de leur civilisation et de voir un petit peu comment ils fonctionnent, comment ça se passe, de voir leur interaction par rapport au monde extérieur, ça c'est vraiment une occasion rêvée, on n'avait jamais été dans ces provinces-là, on n'avait jamais été autant au sud, puisque Kouras, on y a été dans Diablo 2, mais on n'avait pas été plus bas, en fait. Donc, ce serait vraiment l'occasion de développer tout ça et d'avoir, ben, une population formidable, en vrai, en termes d'enjeux, de développement et tout, il y a beaucoup de choses à faire, et qui, bien sûr, met en avant la classe féticheur. Mais, en dehors de ça, on a aussi, je vous parle de Toraja, Toraja, en dehors d'être des jungles de Torajan, ou les jungles de Toraja, c'est que Toraja, qu'est-ce que c'est à la base ? C'est pas une jungle, c'est une ville, une cité, la cité, la plus grosse cité du sud-ouest du Khejistan après Kourast, qui était, en gros, vraiment un petit peu la, je sais pas moi, la Nice, si vous voulez, ou la Perpignan, la Perpignagne du Khejistan, qui était la ville, la plus grosse ville, en tout cas, en termes de rayonnement, qui était au sud-ouest, et qui s'est pas mal frittée, d'ailleurs, avec les Zumbarous. Et on sait qu'à Toraja, eh bien, la ville a été détruite pendant les Guerres des Mages, avec notamment, eh bien, des Vigérei de Toraja, qui ont fait des expériences sur les Zumbarous pour les transformer dans ce qu'on appelle les premiers Kazra. Et là-dessus, je vous laisse aller voir la vidéo de Nazibo et les Féticheurs, j'en parle un petit peu plus, évidemment, la vidéo sur les Ming et les Guerres des Mages. Mais donc, globalement, on pourrait avoir pas mal de choses avec Toraja et les Zumbarous. Et pourquoi pas avoir le destin de Nazibo, d'ailleurs. Au final, on sait qu'il y a d'autres choses de prévues dans la zone, et notamment un petit tease qui a été fait, depuis un moment, d'ailleurs, dans la boutique de Diablo 4, avec un skin du Druid, et notamment une monture, qui est la monture Corne d'Ivoire de Toraja. Et ça, c'est... Ah non, pardon, c'est pas Corne d'Ivoire de Toraja, pardon, c'est juste... C'est juste le cosmétique. Mais globalement, je sais plus, c'est la monture Pachyderme, ou je sais plus quoi. Et globalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on sait qu'il y a dans ces... Parce qu'il faut pas que la zone soit uniquement basée sur Coraste. On essaye d'ouvrir les opportunités, tout en rendant ça cohérent. C'est ça l'objectif de travailler des intrigues de zone. Et en l'occurrence, eh bien, y intégrer des Druides, donc des Druides en Toraja, eh bien, c'est plutôt une bonne idée, en fait, avec éventuellement... Éventuellement, on sait que les Druides, ce qui leur importe, c'est l'équilibre naturel et, justement, la communiquer avec la nature sauvage. On sait que les devs ont parlé du fait que la jungle avait une espèce de propre... Sa propre personnalité, etc., qui sera probablement corrompue et déformée par Mephisto. Mais en soi, que des personnes aient enquêté, justement, sur la jungle et essayé de découvrir un petit peu tout ça, voire même qu'ils étaient là avant, justement, Diablo 2, ça pourrait être très, très intéressant. Et ces Druides-là, on les appelle les Tesclords, donc, en gros, les Seigneurs d'Ivoire, globalement, qui sont... ou les Seigneurs des Défenses, mais Seigneurs des Défenses, c'est pas terrible, donc les Seigneurs de l'Ivoire, ça me semble plus pertinent, et qui, du coup, sont des Druides de Scosglen en pèlerinage dans les jungles du Sud et qui, notamment, sont très liés aux Pachydermes ou aux éléphants, en fait. Et ce serait l'occasion de voir des éléphants dans la licence Diablo. Et ça, c'est cool, parce que, bon, malheureusement, il y a beau avoir des... on a des statues, d'ailleurs, dans le Kejistan d'éléphants, mais on n'en a encore jamais vus. Et on va pas se mentir, dans Diablo 2, le bestiaire de Kuras, il était quand même très limité. On avait les Pygmées, c'était pas fou, d'ailleurs. On avait les Pygmées, des hommes arbres corrompus, et après, c'était des mecs du Zakaroum corrompus et des démons. C'était pas... il y a des squelettes, etc. C'était pas énorme. Donc, on peut tout à fait imaginer, par exemple, des gros félins, panthères, tigres, nous sommes en safari. Enfin, globalement, plein de choses, à ce niveau-là. Et donc, des éléphants, avec potentiellement différentes espèces d'éléphants, ça pourrait être très, très cool. Imaginez une sorte de mumakil corrompue par des démons, des démons éléphants. Il y a moyen de faire des trucs très, très stylés. Il y a moyen de faire des trucs très, très stylés, et d'avoir des boss cool. Et, bien sûr, avec Vessel of Hatred arrive... Vessel of Hatred arrive... Arrive également une nouvelle classe. Et cette nouvelle classe, bien sûr, on pense forcément à ce leak qui était arrivé il y a un an sur le display de Diablo, qui a été retiré depuis. J'ai essayé de chercher, je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai l'impression qu'il a été retiré. Et on voyait les cinq classes de Diablo 4, avec une sorte de Prava Angélique, qui avait tout de suite été vu comme le Paladin ou le Templier. Et je n'avais pas fait de vidéo là-dessus. Parce que, bon, j'étais en mode, est-ce que c'est du fake ou pas ? Et c'est vrai que ça a été retiré du display de Diablo. Donc, ça semblait... Mais bon, on avait évoqué de toute façon le fait qu'il y ait une classe sacrée qui arrive, peut-être une nouvelle. Et au final, ça semble être une classe sacrée, en tout cas visuellement, et que ce n'est pas un leak. Enfin, ce n'est pas du fake, pour le coup, c'était un vrai truc. Mais le truc Angélique dans le dos, ça, ce n'est pas du tout Templier ou Croiser ou Paladin. Donc, ça semble être quelque chose de très, très nouveau. On sait que tout ce qui est Valkyrie, etc., c'est plutôt lié aux Amazones. Pensez à l'ultime de Cassia dans Heroes of the Storm. Donc, c'est vrai que, est-ce que ce serait une classe Oracle Amazon, même si, à la base, les Oracle Amazon, je ne les vois pas du tout en armure. Ça, c'est le principe des Amazones. Les Oracle, c'est plutôt les lanceuses de sort, on va dire. Les lanceuses de sort de lumière, etc. Mais pas vraiment des guerriers. C'est le principe de la société Ascari, dont j'ai fait une vidéo pour les Amazones. Mais en soi, on peut voir ce qu'ils ont fait. Ça se trouve, c'était juste une représentation de Prava, un peu en mode Eludinarius. Donc, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Et même si c'est vrai que moi, dans mes paris pour les prochaines classes, je voyais soit une classe sacrée, soit le féticheur. En l'occurrence, justement, ce serait une zone parfaite pour le féticheur, comme on l'a évoqué. Mais le panel de la BlizzCon, vous avez la VOD du coup disponible, je la mettrai aussi en bas et dans les fiches. Très, très, très étranges, le panel, avec que des producteurs qui font des blagues entre eux, qui nous racontent un peu Nawak, nous racontent deux, trois trucs qu'ils ont sur le prompteur. Mais ensuite, ça part soit en présentation de la saison 2 qui était déjà présentée, soit juste des petites blagues et une manière de communiquer très étrange. Tellement étrange que globalement, ils sont là. Ouais, ouais, la zone est parfaite pour les féticheurs. C'est d'ailleurs la zone des féticheurs et tout. Donc c'est clair que, comme nouvelle classe, le féticheur serait trop cool. Très thématique. Eh bien, c'est pas le féticheur. Mais genre, la manière de communiquer est désastreuse. Après, vous allez me dire, oui, mais Blizzard en communication, on les a déjà vus avec Diable Immortel, etc. Le trailer que je viens de vous montrer, en termes de communication, c'est Gucci, c'est parfait. Il nous présente un peu la zone, sans trop nous dire, parce qu'ils n'ont pas fini de préparer la vidéo d'intro de l'extension, du coup, ils ne nous montrent qu'un petit bout, et c'est superbe. C'est juste superbe, en fait. Ça en dit tellement. Ça en dit tellement avec si peu. Donc, en termes de communication, c'est parfait. Et en même temps, ceux qui attendent des news sur l'extension, ben voilà, ça annonce la prochaine extension. Donc non, en communication, ils peuvent le faire. Et du coup, eh bien, lors du panel, ils ont évoqué le fait qu'il y aurait une nouvelle classe qui serait totalement nouvelle pour la licence Diablo, que globalement, le roster de base, le socle des cinq classes de Diablo 4, c'est que des anciennes classes, et qu'il était temps aussi de faire avancer la licence. Et en soi, moi, ce genre de discours me plaît. J'aime bien. C'est bien de mettre de l'ancien, mais c'est bien aussi de mettre du neuf. Il y a une grosse critique de Diablo 4, le fait qu'il n'y ait pas de nouvelle classe, d'ailleurs, aussi. Le problème, c'est que Rod Ferguson, quelques mois auparavant, sur un campfire, et d'ailleurs, je n'ai plus exactement lequel, mais sur un des campfire, il avait évoqué, justement, ce que beaucoup de gens avaient dit, oui, est-ce que le chevalier de sang arriverait dans Diablo 4 ? Et il avait dit, non, il faut aussi que Diablo Immortal ait sa propre personnalité. Et c'est une classe, du coup, de Diablo Immortal, qui, au part ailleurs, est très intéressante à jouer, très cool. Et thématiquement, même en termes de l'or, on a fait quelques petites vidéos, j'en ferai davantage plus tard, mais c'est pas à l'urgence, mais très sympa aussi. Et, au final, eh bien, il avait dit, non, la prochaine classe sera quelque chose qui est bien connue des joueurs, etc., etc. Du coup, à quelques mois, on a un changement. Il y en a forcément un des deux qui ment, en fait. Soit c'est Rod Ferguson, qui est le grand producteur de la licence Diablo, soit c'est les producteurs, assistants producteurs, sur le panel Blizzard, sur le panel de BlizzCon, mais du coup, on ne sait plus sur quel pied danser. Et d'un côté, on nous dit, non, ce sera une ancienne classe bien connue des joueurs. De l'autre côté, on nous dit, non, 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 c'est une nouvelle classe. Et en même temps, il y a cette communication très étrange sur le féticheur. Du coup, je suis en mode, mais au final, est-ce que c'est du troll ? Est-ce que c'est vraiment le féticheur, la nouvelle classe ? Je ne sais plus. Je suis complètement... Ils m'ont perdu. Ils m'ont complètement perdu. Donc, c'est très, très étrange à ce niveau-là. Donc, vraiment, je suis totalement perdu, même si, bien entendu, j'en avais parlé sur ma très récente vidéo sur Johanna, qui était en complément de l'autre vidéo sur Johanna. Le paladin et le croisé semblent extrêmement thématiques, évidemment, vis-à-vis d'une zone axée sur Kouras, Travincal et donc le Zakharoum. Bon, il ne faut pas enterrer le féticheur, non plus, mais qui me semble encore plus cohérent dans la zone. Et en plus, le fait que la zone soit rappelée now-to par les locaux, bon, tu te dis, bon, ça va mettre en avant le féticheur, quoi. Donc, au final, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Et ça allait bien dans ce que je... Après, ce n'est pas parce que mes deux calls semblent finalement s'éloigner que je suis un peu circonspect. C'est vraiment leur communication qui me semble... Si je me trompe, tant pis, c'est bien. Ils m'ont proposé quelque chose auquel je ne m'attendais pas et je suis content d'être surpris. Donc, vraiment, même si, bon, pour moi, ce sera quand même dommage d'être passé à côté de la thématique, mais c'est quand même, si c'est une nouvelle classe qui est géniale, moi, je n'ai rien contre. Avec du nouveauté qui s'imbrique très bien dans le lore de Diablo, moi, je n'ai aucun problème. Et au final, la très grande nouveauté de cette BlizzCon pour Diablo, et ce qui est assez ouf qu'elle n'ait pas été évoquée dans le panel de Diablo sur la BlizzCon, je suis très, très remonté contre le panel BlizzCon. Eh bien, au final, c'est l'annonce du JDR papier qui sortira en 2024, pour le moment, pas de date prévue en dehors de juste l'année, mais c'est juste une nouvelle qui est complètement folle, en fait. Le JDR Diablo axé sur, globalement, toute la licence Diablo, ce n'est pas marqué Diablo 4, ce qui pourrait être une crainte aussi. Non, c'est un JDR Diablo, donc qui prend en compte, bien sûr, on se met dans un contexte d'écriture, donc c'est forcément Diablo 4 en place centrale, mais Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3, avec l'univers étendu de Diablo, et apparemment, enfin, les mecs sont ultra chauds, ils disent que, vous pouvez aller voir sur leur site directement, ils ont une ambition énorme, avec, au final, l'entente de trois studios, dont j'ai oublié les noms, mais globalement, vous avez Blizzard qui chapote le truc, avec des mecs spécialisés dans l'édition, et d'autres qui sont spécialisés dans le JDR, donc une espèce de... de triune. Une espèce de triune virate pour développer le JDR, c'est juste une ambition énorme, déjà de mettre en place un JDR Diablo, mais en plus, les mecs sont en train de dire, oui, on va suivre les extensions de Diablo 4, mais en même temps, on va essayer de développer des anciennes... des anciennes intrigues de Diablo, donc par exemple, faire à l'époque de Tristram et donc de Diablo 1, à l'époque de Diablo 2, à l'époque de Diablo 3, potentiellement à des époques encore antérieures, donc de l'univers étendu, comme la guerre du péché, les guerres des mages, les grandes croisades lancées à l'ouest, soit par, bien sûr, par Léoric, mais éventuellement par Rakis, également, qui a fondé le Westmarch, etc. Genre, on a des trucs vraiment ouf ! Et ils ont même, ensuite, l'ambition de sortir carrément l'extension JDR Plateau, avec le jeu de plateau et tout ! Genre, les mecs sont... trop trop chauds, quoi ! Et... Ben, faut voir, bien sûr, peut-être que leur ambition, là, ils en parlent et tout, peut-être que ça va se calmer et se freiner, mais je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente un JDR, et ça va pas être un petit bouquin ! Donc ça va être, genre, une bible du lore, ce truc-là ! Et donc ça va être... Enfin, il y a vraiment une ambition de dingue ! Sortir un JDR actuellement, c'est un retour à l'ancien qui est plutôt souhaitable, j'ai envie de dire, parce qu'un JDR Diablo, ça veut dire, il faut les fondations, il faut quelque chose d'ultra propre et d'ultra solide pour que ça tienne debout ! Donc ça veut dire un énorme travail des historiens, des scénaristes et tout ! Je suis en mode, moi, c'est vraiment la nouvelle auxquelles je ne m'attendais pas et qui m'a fait me lever de ma chaise ! J'étais en mode, déjà, A Vessel of Hatred, ça a l'air incroyable, mais en plus, un JDR pour accompagner le tout, c'est... C'est génial ! Et le seul petit bémol de ce projet qui est quand même extraordinaire, c'est le financement par Kickstarter ! Et vous allez me dire, oui, tout le monde fait ça ! Oui, mais tout le monde n'est pas Blizzard plus Glass Cannon plus Machin ! Genre, le Kickstarter, c'est généralement des mecs en indépendant, des groupes d'indépendants qui n'ont pas les moyens, n'ont pas la frappe, on va dire, monétaire pour pouvoir faire ça ! Or là, j'ai un peu l'impression que Blizzard se sert du moyen Kickstarter pour mettre en avant ce projet ! En fait, Kickstarter n'est juste qu'un moyen de promotion et de pub, tout en plus en économisant un peu d'argent ! Donc, je trouve que, sur le fond, le Kickstarter est très, très, très discutable pour ces entreprises-là, qui sont des entreprises, ce n'est pas des petits trucs indépendants ! Donc, normalement, c'est justement, eux ont le portefeuille pour mettre en place ce genre de projet ! Mais, malgré tout, je me dois de le dire, mais malgré tout, je suis hypé par ce projet qui a l'air incroyable ! Et donc, j'ai hâte de suivre ça ! Mais c'est encore une fois, au moment où on se disait que le tsunami Diablo était en train un peu de retomber, puisque Diablo Immortal est déjà sorti, Diablo 2 Resurrected est déjà sorti, donc maintenant, il n'y a plus que vraiment Diablo 4, qui est quand même toujours le gros moteur où on en a bouffé pour 10 ans. La série Diablo, on n'a pas de nouvelles là-dessus. Mais du coup, au moment où on se dit que ça retombe un petit peu, même si on est toujours dans des années fortes de Diablo, purée, le JDR, et abam ! Deuxième vague ! Et ça, c'est vraiment incroyable ! Et j'ai hâte de voir ça du coup pour Starcraft dans 5-10 ans ! Mais pour le moment, vraiment, je suis extrêmement hypé par cette extension et j'ai hâte de voir les nouveautés. On devra en apprendre plus cet été, peut-être à la Gamescom, peut-être avant. Diablo 4 était sorti pour juin, donc peut-être que justement pour fêter les 1 an, on aura plus de détails sur Vessel of Hatred. Nous verrons ! Dans tous les cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous êtes aussi hypé que moi, que j'ai pu vous apprendre 2-3 trucs. Bien sûr, je vous connecte vers, enfin, je vous envoie vers des vidéos annexes à celles-ci, notamment sur Liming, les Gares des Mages, Nazibo, les Féticheurs, le Zakharoum, l'Exil Noir, tout ça, tout ça. Mais voilà, j'espère que cette vidéo récap vous aura plu et que j'aurais pu répondre à certaines de vos questions. Merci à tous, on se dit à bientôt de la prochaine vidéo, à plus ! Dans le Lexus ! Oui ! Oui, bonjour, pour vous commencer à connaître, évidemment, j'ai envie de dire, une autre espèce de rituel, hein ! Pas de magie noire, non, non, pas de magie noire, juste de rituel, voilà ! On se retrouve en fin de vidéo, j'en profite évidemment pour vous dire que je suis le meilleur personnage de Diablo et de toute la licence Diablo, en fait, un pack de Diablo 4, bien entendu, vous êtes d'accord avec moi, mes petits loups ? En attendant, c'est mon extension, donc je ne suis pas content de moi aussi ! Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada,